Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment réaliser une esquisse 3D dans Onshape. Comme vous le savez sans doute, Onshape est un moldeur 3D qui permet de réaliser des esquisses dans des plans. Donc le plan front, right et top, mais il n'y a pas d'outil direct comme dans certains logiciels comme Solidworks, où on peut créer des esquisses 3D. Donc là, je vais vous montrer comment faire pour pallier ce petit manque. Et on va s'appuyer sur ces esquisses 3D pour éventuellement tracer des esquisses de cheminement de câbles ou de tuyauterie. Donc la première chose à faire, quand on est dans Onshape, on va aller chercher un petit outil qui a été développé. C'est un petit module qui a été développé en Feturescript. Et on va aller donc le chercher dans Ajouter des fonctions personnalisées. Donc on se rend ici. Ajouter des fonctions. Et on va aller chercher la fonction Freeform Spline. Alors, on va aller chercher la fonction qui est ici. Là, c'est un exemple. Donc on va la sélectionner. Et on va l'ajouter. Voilà. Donc on vient d'ajouter la fonction au module ici. Donc si on fait défiler, ça ce sont les petites fonctions que j'ai ajoutées pour d'autres fonctionnalités dans Onshape. Et la Freeform Spline, elle est ici. Donc si je veux réaliser un exercice de tracé d'esquisse 3D, je vais donc l'utiliser, cette fonction. Donc je vais prendre un petit exemple. Donc là, j'ai tracé un cheminement de tuyauterie avec différents points de repérage. Alors là, on ne tiendra pas compte des coudes. On va commencer par tracer ce cheminement de tuyaux en vue de gauche. Alors, vous vous souvenez, le principe. Ici, on a une vue de face. Ici, une vue de dessus. Et donc, on va tracer. Alors moi, je vais utiliser des couleurs. Donc pour tracer, je vais tracer en rouge. En rouge, par exemple. Voilà. Le premier élément, le premier point, va se trouver donc horizontalement sur ce trait. D'accord ? Si on regarde en vue de dessus, le 1 qui est entre parenthèses, veut dire qu'il est derrière le point 2. Donc en dessous. Donc il est bien sur cette ligne. Je m'aligne. Je me décale. Et mon point va se situer ici. Voilà. Donc là, je vais... Je refais ma démonstration. Le point 1, quelque part sur cette ligne. Le point 1, sur ce point-là. Donc là, je vais tracer, donc, un trait. Qui va relier le point 1 au point 2. Le point 2, on voit qu'il est vertical ici. Donc il va se situer sur cette droite-là. Et il est confondu avec le 1. Donc on va avoir un premier point. Donc un premier élément qui va être comme ceci. Alors je vais grossir un petit peu mes traits. Voilà. Donc là, je pars d'ici. Je vais là. Je vais changer le format. Je vais mettre en trait plein. Donc point 1, point 2. Ensuite, le point 3 va être aligné. Et il est situé au même endroit. Donc le 1, le 2. Donc le 1 est ici. Le 2 et le 3 sont confondus. Ensuite, pour passer du point 3 au point 4. Alors, point 4 en vue de face. Mon point 4 va se situer sur cette droite. Et quand on regarde en vue de dessus. Le point 4 est ici. On utilise la droite de report. Et le point 4 va se situer précisément ici. Donc on va relier le point 3 qui est là. Au point 4 qui est là. Et pour terminer, le point 5 va se situer sur cette droite. Et sur cette droite. Donc à l'intersection des deux. Donc ici, on va retrouver en fin de compte le point 5 ici. Voilà à quoi va ressembler ma vue de gauche. Pour tracer ce cheminement de tuyau, on va avoir besoin d'une esquisse 3D. Puisque ce trait là est oblique. On ne va pas se contenter d'avoir des plans orthogonaux. Voilà. On va donc passer et on va tracer cet élément là sur Onshape. Donc pour cela, on ne va pas s'appuyer sur les plans existants ici. On va aller directement chercher la fonction FreeformSpline. Donc cette fonction va se placer à l'origine. Donc on a ce qu'on appelle des vertex. On a un premier point situé en X à 0. En Y à 0. Et en Z à 0. Donc si on regarde ma vue de face. On va considérer que l'élévation ici, c'est du Z. Donc on va avoir une élévation suivant Z. On va mettre des valeurs arbitraires. C'est parti. Donc si je veux faire une élévation, ce point là, je vais me déplacer en position verticale. Pour cela, je vais ajouter un vertex qui est confondu avec le point précédent. Et je vais simplement utiliser soit mes éléments, les valeurs situées sur mes axes, ou alors je peux directement déplacer mon point en utilisant les petits vecteurs pour faire glisser. Donc suivant les trois axes, évidemment. Et puis je peux utiliser le plateau ici pour me déplacer sur le plan correspondant. Donc je viens de déplacer mon point 1. Je suis en point 2. Le point 2 va se déplacer suivant X vers la droite en positif. Donc là, je vais ajouter un vertex. Au passage, on a vu que la valeur de Z était à 50. On peut, par exemple, là on dit, on peut passer à 51, on va la passer à 50. Donc j'ai dit que je vais passer suivant X. Alors là, je vais changer de technique. Au lieu de prendre mon vecteur ici, je vais prendre ma valeur située dans mon tableau pour régler la valeur du point. Voilà. Alors qu'est-ce que j'observe ? J'observe que là, en fin de compte, je n'ai pas des segments, mais là j'ai une spline. Donc là j'ai une spline qui est interpellée. Ce que je vais faire, je vais utiliser une polyligne. Et la fonction polyligne va me permettre de conserver mes angles droits. Donc on va avoir des segments. Ok. On continue. Je vais donc descendre. J'ai mes trois points. Je vais ajouter un nouveau vertex. Et sur ce vertex-là, je vais avoir deux déplacements. Je vais avoir un déplacement. Donc si je trace mes axes, ce que je n'ai pas fait, j'aurais peut-être dû faire. Donc ici, je rappelle, j'ai un axe qui va être... Là j'ai un axe X... Z, pardon. Ici un axe X. Je les note. Donc X. Ça c'est mon axe X. Je vais en faire un deuxième pour indiquer mon axe Z. Mon axe Z, il est ici. Donc en vue de dessus, je vais avoir à nouveau mon axe X qui va être situé vers la droite. Donc ici, je vais avoir mon axe X. Je vais le tracer comme ceci. Mon axe X, il est toujours vers la droite. Et mon axe Y sera comme ceci. Voilà. Donc si je mets mes lettres correspondantes, X. Je le retrouve bien ici. Et je vais avoir mon Y situé ici. Alors attention, il faudra penser au fait que l'origine est ici. Donc j'aurais dû tracer mon axe X précisément ici et mon axe Y ici. Donc en fin de compte, pour passer du point 3 au point 4, je vais aller vers les Y négatifs et je vais aller vers les Z négatifs. Donc Y négatif et Z négatif. Alors on peut le faire soit en déplaçant, on peut se déplacer comme ça. et je vais me déplacer également verticalement. Voilà. Et je vais me déplacer suivant X. Voilà. Donc là, si je regarde en perspective, ce que j'obtiens, j'obtiens donc un déplacement dans le plan. Donc là, je vais avoir un Z négatif, ce qui est normal. Je me suis déplacé suivant Z. Je me suis déplacé suivant X. Et je me suis déplacé suivant Y. Je me suis déplacé suivant les trois axes. Donc on peut mettre des valeurs arrondies, par exemple. On va se mettre à 200 ici. Y, on va se mettre à moins 100. Et à moins 40, par exemple, pour Z. Voilà. Donc je viens de créer mon point. Je vais ajouter à nouveau vertex. Et je vais regarder. Le dernier point, donc le point 5, c'est un prolongement suivant X de mon point 4. Donc je vais simplement déplacer mon point. Voilà. Et donc là, je l'ai déplacé de 130, de 100... 132, oui, c'est ça. Donc là, je vais passer, par exemple, à 400. Voilà. Donc là, je peux régler ça comme je veux. Et voilà mon... mon esquisse 3D de réalisé. Alors maintenant, si je veux y mettre... je veux y faire courir un tuyau ou tout autre élément, ça peut être de la structure métallique, je vais utiliser la fonction cadre qui est là. Et je vais aller chercher des profilés. Alors, les profilés, soit vous avez créé vos propres profilés, donc des tubes, des profilés carrés, rectangles, ce que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai pris des tubes en pouces, des tubes de tuyauterie. je vais donc choisir un tuyau en un demi-pouce, 15-21. Je prends l'esquisse, donc elle va s'ajouter dans ma fonction cadre, et la sélection, ça va être, en fin de compte, mon élément Freeform Spline. et je vais donc valider. Alors, je recommence parce que je pense que j'ai dû dévalider ma sélection. Voilà, donc je retourne sur mon cadre, je choisis bien mon esquisse, et là, voilà ce que j'obtiens. Donc là, j'ai mon cheminement de tube qui se fait bien en 15-21. Donc là, on peut appliquer cette technique-là pour faire des ensembles mécano-soudés. Voilà, donc c'est simplement cette petite fonctionnalité d'esquisse 3D qui peut rendre service. Donc on verra dans d'autres vidéos comment ajouter des brides à ces ensembles-là, soit en utilisant la fonction Freeform ou d'ailleurs en utilisant que des fonctions planes pour faire de nos cheminements de tuyauterie. Voilà pour cette petite démonstration.